Il y a beaucoup de pays, comme vous savez, beaucoup de pays arabes, par exemple, qui ne sont pas en relation diplomatique avec nous, et qui auraient, disons, nié de toute façon, c'est très énergique, le fait qu'ils sont en train de nous vendre, de nous donner une partie de leur réserve en appareil résidératoire, et comme ça, Netanyah n'aurait pu rien faire, sans envoyer, disons, son armée secrète, qui pourrait le faire d'une façon secrète. Professeur Michael Barzoar, bonjour Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité pour parler un peu du Mossad israélien dans la lutte contre le coronavirus. On a vu, au cours des dernières semaines, le Mossad engager véritablement dans les efforts entrepris, en particulier pour essayer de retrouver un peu partout à travers le monde des appareils respiratoires, des millions de masques, et on peut s'étonner d'une implication du Mossad israélien dans ce genre d'initiative. Est-ce que, finalement, c'est la mission du Mossad israélien d'aller chercher à travers le monde de tels appareils pour l'État d'Israël ? La mission du Mossad, c'est de protéger la population de l'État d'Israël, un État de paix, un État de guerre. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un État de guerre contre la corona, et nous sommes en train de mobiliser toutes nos forces pour obtenir tous les moyens afin de combattre et de défaire la corona. En effet, le Mossad nous a aidé beaucoup en agissant dans des pays avec lesquels nous n'avons pas de relations diplomatiques officielles ou de représentations officielles, et en essayant de contacter des tas de producteurs de masques et d'appareils respiratoires, avec lesquels nous n'avons pas de contacts directs. Alors, c'est très bien que le Mossad aussi s'est engagé dans ce domaine. Nous ne voyons aucun problème avec ceci. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ça ne se fait pas au détriment de son activité, on va dire, sécuritaire, proprement sécuritaire, et justement même dans ces pays avec lesquels l'État d'Israël n'a pas de relation ? Est-ce que vous avez entendu d'un danger pour Israël qui n'a pas été, disons, bloqué par le Mossad dans ce domaine-là ? Non, nous ne pensons pas que le Mossad a des problèmes là-dessus. C'est une grande institution qui a des gens très qualifiés. Et je pense que ce qu'il a fait, il l'a fait d'une façon très rapide et très bonne. C'est quelque chose que, par exemple, le gouvernement lui-même, Netanyahou, n'aurait pas pu faire en intervenant directement ? Il y a beaucoup de pays, comme vous savez, beaucoup de pays arabes, par exemple, qui ne sont pas en relation diplomatique avec nous, et qui auraient, disons, nié de toute façon, qui sont très énergique, le fait qu'ils sont en train de nous vendre, de nous donner une partie de leur réserve en appareil recidératoire, et comme ça, Netanyah n'aurait pu rien faire, sans envoyer, disons, son armée secrète, qui pourrait le faire d'une façon secrète. – Alors, vous êtes un expert du Mossad israélien, vous avez écrit l'histoire secrète d'Israël, et bien entendu, dans l'histoire du Mossad, il y a déjà des précédents. Est-ce que, par exemple, on peut assimiler cette implication du Mossad dans des affaires, on va dire, plutôt civiles ou plutôt de santé publique, à, par exemple, l'affaire Schumacher, ou de Yosele Schumacher dans les années 60 ? Il y a comme ça quelque chose ? C'est un peu le même cas ? – Il y a plusieurs cas où le Mossad s'est engagé dans des choses civiles, par exemple, n'oubliez pas que toute l'immigration du Maroc en Israël a été organisée par le Mossad. Toute l'immigration de l'Éthiopie en Israël, maintenant, a été organisée par le Mossad. Tout ce village de tourisme en Soutan, par lequel passaient des milliers d'immigrants, était le Mossad. Bien sûr, l'affaire Schumacher, où tout le Mossad s'est engagé pour trouver un enfant qui a été kidnappé par son grand-père, qui était ultra-religieux, et le Mossad l'a trouvée et l'a amenée à Israël. Puis, vous avez d'autres cas, comme l'affaire, bien sûr, l'affaire Eichmann, où le Mossad a amené à Israël le criminel nazi, bien qu'il ne posait pas un danger pour l'existence d'Israël. Et puis, il y a l'histoire des vierges syriennes, où le Mossad s'est engagé d'amener plusieurs filles juives de la Syrie en Israël, parce que les hommes, les juifs syriens, les hommes avaient quitté la Syrie, et ces filles-là ne pouvaient pas se marier, il n'y avait personne. Alors, le Mossad les a amenées à Israël, du façon secrète, en prenant des risques incroyables, parce que ce n'est pas seulement une Mossad, une organisation secrète comme l'intelligence anglaise ou américaine. Le Mossad, c'est un Mossad juif, et il doit se prendre en compte qu'il y a des juifs partout dans le monde, et nous devons nous occuper de leur bien-être. D'où ça vient, cette tradition ? Ça a été insufflé par Iser Harrell, qui était le mythique directeur du Mossad, ou ça s'est développé comme cela, parce que, justement, le Mossad voulait aussi, d'une certaine manière, peut-être avoir une relation avec les communautés juives à travers le monde ? Non, parce que, comme les communautés juives, surtout, au Moyen-Orient, étaient protégées par des organisations secrètes liées à Israël, au moment où l'Israël a été créé, le premier chef du Mossad, Rouvin Chilor, a déjà fait pénétrer cette conscience dans les gens du Mossad que nous devons nous occuper de la sécurité des juifs à travers le monde, des communautés juives, comme par exemple au Maroc, en Irak, même en Amérique du Sud, et aussi faire des choses pour le peuple juif et pour Israël, qui ne sont pas exactement les choses dont les services secrets étrangers s'occupent. – Alors, professeur Barzoar, je voudrais profiter aussi de votre expertise sur le plan historique de l'histoire de l'État d'Israël, parce qu'effectivement, vous l'admettrez avec moi, que nous sommes en train de vivre des instants, on va dire, historiques, sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël. Alors, vous avez été le biographe de David Ben-Gurion, vous avez écrit en français même, donc, la biographie de David Ben-Gurion, et je voudrais vous demander, parce que dans ce genre de situation particulièrement complexe et inédite, on se demande ce qu'auraient fait les grands-pères fondateurs de l'État d'Israël, qu'auraient fait David Ben-Gurion face à un ennemi comme le coronavirus ? – Écoutez, je lui parle tout le temps, mais il ne répond pas. Mais je peux vous supposer, je pense qu'il aurait fait une chose absolument différente, tout à fait différente. – Oui. – Je crois qu'Israël fait aujourd'hui une très grave erreur dans sa conduite, et je pense que Ben-Gurion se serait conduit d'une façon différente. – Comment ? En quoi ? – Parce qu'on nous fait peur tout le temps. Écoutez, nous avons, sur plusieurs plans, une situation idéale. Nous avons jusqu'à ce jour 20 morts. 20 morts. Donc 90% sont des gens extrêmement vieux, extrêmement malades, qui auraient décédé de toute façon dans les mains, dans le tout proche, à venir. À cause de cela, fermer un pays et détruire complètement notre économie, ça c'est une erreur très bête à mon avis. On aurait dû continuer la vie du pays comme avant, on aurait dû séquestrer les gens plus âgés à la maison, parce que c'est le grand danger, et garder l'économie d'Israël. Maintenant, avec ce qu'on fait, nous avons déjà un million de chômeurs. Nous sommes 8 millions, nous avons un million de chômeurs. Ça veut dire un million de familles n'ont pas de quoi vivre. C'est une folie. Après, pour remettre tout cela, ça va prendre des années. C'est pour cela que je crois qu'au lieu de se concentrer sur les malades, sur ceux qui sont en danger, sur les communautés en danger, comme Abney Brak ou Jérusalem, et sur les vieux qui sont vraiment en danger, on aurait dû continuer notre vie. Israël n'a pas de frontières terrestres, disons, avec d'autres pays, qui ne peuvent pas fermer. Nous sommes comme une île. Et alors, on aurait pu continuer. Et en effet, toutes les prédictions. Vous savez qu'on nous avait dit, il y a quelques semaines, que jusqu'au 1er avril, nous aurons 1000 morts en Israël. 1000. Or, nous avons 20 morts. – Mais peut-être, justement, c'est parce que des mesures très fermes ont été prises. On voit que dans des pays où les mesures n'ont pas été suffisamment fermes, eh bien, le virus s'est propagé très rapidement, et il y a effectivement des milliers de morts. – Mais si tous ces pays se seraient conduits, comme je dis, ça veut dire d'isoler les parties de la population qui sont en danger, les enfants, par exemple. Les enfants ne sont pas en danger. Nous avons eu un cas d'enfant qui a été vraiment affecté par la maladie. Mais pour ça, fermer toutes les écoles et fermer tous les enfants à la maison, pourquoi ? Les jeunes ne sont pas affectés. Il y a eu un cas d'un jeune qui a été touché par la maladie, et bien sûr, il a survécu, grâce à Dieu. Alors, pourquoi bloquer des populations entières ? Et puis, je dois me poser une question. Si les enfants ne sont pas affectés, pourquoi ne pas chercher beaucoup plus dans ce domaine, pourquoi les enfants sont protégés ? Qu'est-ce qui les protège ? Leur système est d'immunité. Et alors, peut-être, nous devons faire beaucoup plus d'efforts en renforçant l'immunité des vieux, au lieu de fermer le pays tout entier. – Eh bien, professeur Michael Barzoar, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très intéressant de discuter avec vous, à la fois de l'aspect historique, de cette implication du Mossad israélien dans la lutte contre le coronavirus. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et bonne journée, bonne santé. – Bonne santé, Daniel. – Merci, au revoir. – Sous-titrage ST' 501